bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser des modèles ringue pour pouvoir les utiliser dans un film d'animation ici je vais aller dans open et je vais cliquer par exemple sur bird donc tous ces modèles sont des modèles ressources qui ont été utilisés pour le film d'animation enfin le court métrage d'animation big bug bunny qui était un film d'animation cartoon créé par la fondation blender pour optimiser justement blender en 2008 donc il y a de ça il y a cinq ans c'est pas très bon en calcul donc je vais ouvrir bird open erreur bon apparemment il y a une erreur au niveau du fichier bird comme ça a été fait avec une ancienne version de blender c'est vrai que tout n'est pas forcément compatible ça a été fait avec l'ancienne version de blender avant la 2.49 donc tout n'est pas forcément compatible c'est pas grave ici un modèle d'ailleurs celui ci je le supprimer je vais pouvoir vous montrer ici si vous voulez supprimer un fichier à partir du menu dans blender vous appuyez sur x ça me fait ça me donner l'occasion pour montrer ça et d'ailleurs c'était c'est le ton selected file je supprime il s'ouvre pas donc je supprime vu que je travaille maintenant qu'avec les nouvelles versions de blender je veux des modèles qui s'ouvre avec la nouvelle version de blender je vais essayer d'ouvrir le chachila voilà donc ici vous voyez on a le personnage donc c'est un gros chachila qui est disponible dans le film vous pouvez regarder vous tapez big bug bunny je vais vous fournir également l'adresse du site où vous pouvez télécharger ce personnage pour cela je vais ouvrir une fenêtre de texte dans blender donc pour cela rien de plus simple vous cliquez ici alors ça peut être n'importe où sur n'importe quelle fenêtre ça peut être ici également ou ici ou ici là je vais cliquer ici parce que j'ai pas envie de faire disparaître mon chachila j'ai envie de garder une fenêtre d'animation en dessous donc ici je vais aller dans texte éditor et je vais cliquer sur le petit plus donc normalement cette fenêtre de texte sert à faire du scripting donc à faire de la programmation avec blender mais si j'utiliser pour vous montrer l'adresse du site je vais faire contrôle plus pour augmenter le curseur pour bien que vous voyez à la caméra à la capture d'écran donc le site c'est http on s'en est peut-être pas obligé de le mettre à chaque fois www.graphic.org donc ce site vous permet de en outre de télécharger ses modèles de télécharger également les nouvelles versions de blender les toutes dernières bulles de blender créées et pour aller spécifiquement dans le big bug bunny parce que sinon vous n'allez pas trouver dans le site vous tapez encore slash après ça et vous tapez bbb comme big bug bunny voilà donc je récapitule http www bon ça c'est c'est comme à tous les sites ce qui est vraiment intéressant c'est graphique all donc ça veut dire graphique et tout en anglais point org parce que c'est c'est une organisation donc une organisation à but non lucratif donc c'est pour ça qu'ils ont choisi l'extension point org et ensuite vous faites slash et vous faites bbb comme big bug bunny je vous écris big bug bunny si vous le regardez si vous ne connaissez pas big bug big comme gros bug je sais pas trop ce que ça veut dire et bunny comme lapin donc voilà donc nous avons le chachila donc c'est un modèle entièrement ringué donc vous pouvez le modifier enfin entièrement non apparemment le chachila n'était pas entièrement ringué vérifie parce que bon c'était peut-être pas un personnage qui était très utilisé il n'a pas été très très animé donc ce qu'on peut animer dans le chachila vous pouvez le voir ici c'est 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 comme ceci et ici aussi on peut modifier modifier aussi ses yeux et on peut le faire un peu endormi alors d'ailleurs on peut on peut lui faire fermer ses yeux à faire créer une animation on peut voir complètement l'oeil et si on peut descendre on peut lui faire baisser sa bouche aussi pour le faire parler OK on peut leer cette babine tu l'es et tirer sur les côtés et resserrer la bouche et on peut déplacer ses yeux comme ceci On peut également, ici, on va passer en mode pause mode, je suis déjà en mode pause, alors, je ne sais pas également exactement à quoi sert ces modèles, ceux-là, je ne connais pas trop, et bon, voilà pour ce qui est de l'animation du Chachila, donc, elle est moins intéressante que je le pensais, c'est un modèle que je connaissais peu, donc, on va essayer le lapin, maintenant, et là, le lapin, vous voyez, vous avez beaucoup plus de choses, je vous conseille de prendre le lapin, vous avez les bras, ici, vous pouvez faire des rotations au niveau des doigts, vous pouvez le voir ici, ici, lorsque vous cliquez ici, vous avez la rotation du buste, donc, ici, on va faire une rotation comme ceci, le bassin, attention à ce que vous faites, il faudra rajouter des contraintes au niveau de l'animation, ici, hop, il bouge un peu le bras, on va parler de ce côté-ci, les yeux, les pieds, très, très intéressant, ici, je me focalise, en fait, ici, ce que j'ai fait, je vais vous expliquer, j'ai cliqué sur ce bouton-ci, puis j'ai appuyé sur le point pour me focaliser dessus, ça me zoome complètement dessus, très intéressant, ici, tous les rythmes n'ont pas forcément ça, c'est que vous pouvez contrôler le pied, et ça fait bouger la jambe en même temps, très, très utile, parce que vous voulez faire marcher votre personnage, vous avez juste à sélectionner, en fait, ses pieds, et c'est ses pieds, en fait, qui gèrent toute la jambe, très, très utile, hop, vous pouvez le faire roncer son dos, le faire reculer, là, pareil, hop, vous avez différent, le capteur, aussi, tous les traits que vous pouvez voir, en fait, c'est l'éclairage, il a énormément d'éclairage, ce personnage, donc, vous voyez tout, tout, tout ce qu'on peut l'animer, voilà, pour ce qu'il y a de l'animation basique de ce personnage, donc, je répète, si vous voulez avoir tous ces modèles entièrement animables, vous allez dans graphiquehall.org slash BBB, comme Big Big Bunny, et vous allez pouvoir avoir tous ces modèles-là disponibles, donc, voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo, et puis, à demain pour un prochain tutoriel.